La Ville de Saint-Agathe-des-Monts a dévoilé sa nouvelle identité le 23 février dernier à la Place Ligny. Afin d'être plus attrayante, la Ville a mandaté BRAD, une agence publicitaire de Montréal et de Québec, pour revoir l'image de marque de Saint-Agathe-des-Monts. Toute entreprise, à un moment donné, il faut qu'on se donne un nouveau look, il faut qu'on se rajeunisse, il faut qu'on attire d'autres clientèles, que ce soit, on le voit souvent, dernièrement, c'est Air Canada qui nous dévoilait son new branding, l'impact de Montréal aussi. Toutes les entreprises, à un moment donné, on arrive à un point qu'il faut changer d'image, il faut, pour n'importe quelle raison, mais entre autres aussi pour être capable d'être plus compétitif, puis ça fait partie d'une vision à long terme. Il va y avoir d'autres annonces qui vont arriver un petit peu plus tard, puis on va mieux comprendre pourquoi on a fait ce virage-là. Saint-Agathe-des-Monts a eu différentes identités depuis sa création. Il était temps de revoir son image. Le nouveau logo est simple et épuré. Le nom de la Ville est en premier plan et on a remplacé les traits d'Union par trois symboles significatifs. Trois symboles importants, en fait, pour la région, donc le cœur, la passion, mais aussi le cœur, parce que Saint-Agathe-des-Monts, on considère que c'est le cœur des Laurentides, donc on voulait amener ce côté-là humain aussi, ce côté de gens de passion, ainsi de suite. Le cœur, donc, c'est pour ça. Le lac, évidemment, qui est au cœur de la municipalité, donc on ne peut pas faire fi de ça, donc c'est certain qu'on l'a intégré dans notre équation. Et aussi, évidemment, l'aspect montagneux qui est autour, l'aspect villégiature qu'on voulait intégrer. Donc, c'est les trois critères les plus importants, je dirais, qui ressortaient. On aurait pu en mettre d'autres, mais avec ces trois symboles-là, on trouvait qu'on était capable de bien, dans le fond, illustrer ce qui est Saint-Agathe-des-Monts. Là, avec le nouveau logo, où est-ce qu'on met notre nom en évidence? Puis où est-ce qu'on dit qu'ici, bas le cœur des Laurentides, là, on s'adresse vraiment à une nouvelle clientèle, on s'adresse à des nouveaux investisseurs, on leur dit « on a changé, on s'en va vers demain » et pour dire qu'on s'en va vers là aussi, bien, on change notre logo, on change notre branding, on change notre slogan, si on peut dire ainsi, puis on prend un nouveau virage, un virage à 90 degrés qui va nous propulser vers l'année. Quand on fait un logo, ce qu'on recherche en premier, c'est d'avoir une performance au niveau duvel, donc on peut être capable de le réduire très, très petit format et de le voir très, très gros, et aussi qu'il soit très, très efficace dans toute situation, qu'on soit capable de s'identifier à ça. Donc on va avoir quelque chose qui était tourné vers l'avenir, qu'il y avait un petit côté ludique, je dirais, parce qu'on veut rajeunir la population, OK? Et on veut démontrer que la municipalité se rajeunit globalement. Avec cette nouvelle image, Saint-Agathe-des-Monts souhaite que de nouvelles familles et de nouvelles entreprises choisissent cette ville comme terre d'accueil. Je veux vraiment que Saint-Agathe redevienne ce qu'elle était. Écoute, il ne faut pas vivre avec le passé, mais on a un passé glorieux. On a passé une petite période un peu plus difficile, mais là, regarde, la machine est repartie. Quand vous dites redevenir ce qu'elle était, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, comme on disait tantôt, vous avez vu les commentaires des gens, c'est vrai qu'on était surnommé la reine des Laurentides, on était la destination. Maintenant, Saint-Agathe a beaucoup changé, tu sais, bon, et puis les régions touristiques se sont beaucoup développées. Du tourisme, on en a moins que, je veux dire, qu'on en avait dans la MRC des Laurentides, on va dire ainsi, Mont-Tremblant et la ville touristique avec sa vocation internationale. Mais il y a des gens qui viennent toujours nous visiter. On a des vigiliateurs qui est une clientèle qui, pour nous, est mal connue. On ne connaît pas leurs habitudes de consommation. C'est jamais une clientèle à laquelle on s'est vraiment intéressé et où on s'est adressé. Et je pense qu'il va y avoir d'autres rencontres. Il y a des rencontres d'intéressement qui s'en viennent avec les marchands, avec des promoteurs, avec des investisseurs, avec le secteur financier. Il faut que le secteur financier voie vers où est-ce qu'on s'en va, puis l'osir d'arrêter d'avoir peur de prêter d'argent à des gens qui veulent partir en désir à Saint-Agathe. Pour refaire son identité visuelle, la ville a investi 25 000 $ dans la confection de ce nouveau logo. Cette vidéo qui circule sur le web et qui a également été présentée lors de la conférence de presse a nécessité un budget de 12 000 $. Le site Web de la Ville sera également refait au mois d'avril selon la nouvelle image de marque. Cela demandera une nouvelle enveloppe de 40 000 $. Jusque dans les projets d'urbanisation, afin que le repositionnement stratégique se transcende dans chaque recoin de Saint-Agathe-des-Monts. Sous-titrage Société Radio-Canada